Moi ça me touche énormément d'avoir un artiste qui parle avec son cœur. On en rencontre beaucoup des artistes, je suis toujours ravie par les rencontres et les échanges que je peux réaliser avec mes artistes. Mais voilà, je t'avouerai que si je dois retenir un artiste qui me touche profondément, mais humainement, en tant qu'artiste, mais humainement également en tant que femme, c'est bien toi. Je voulais que tu le saches. Merci beaucoup. Maintenant qu'on se connaît un petit peu, la dernière fois je n'avais pas osé. On commence à se connaître un petit peu. Écoute, je te remercie vraiment parce que tes interviews, tu le sais, on se l'était dit en off, mais c'est très intéressant parce qu'on va ailleurs. Parce que justement tu dis que je parle avec le cœur, mais tu m'emmènes à parler avec le cœur aussi. Donc tu as cette force-là et c'est un vrai plaisir de pouvoir échanger avec toi parce qu'à un moment donné, je trouve que les interviews avec toi prennent à d'autres sens et nous, encore une fois, nous emmènent ailleurs et donc permettent au public de nous découvrir différemment. C'est ta force. Écoute, merci à toi. C'est bon pour... Qui c'est Camisa ? C'est moi. Ah, ça c'est une chanson, c'est Je pars. Oui. Alors est-ce que ça te tente ou tu veux prendre autre chose ? Tu sais que Je pars, c'est une chanson qui est écrite en pensant à mon fiancé. C'est vrai. Tu sais, il y a des histoires comme ça de couple où je passe souvent à la maison. Quand la ville s'éloigne, je m'accroche de nous. C'est-à-dire que quand je quitte Paris, quand je quitte tout ce tumulte et que je rentre dans ce petit village, je retrouve mon équilibre, mon fiancé. C'est ça qu'elle raconte. Et cette chanson, je la trouve tellement belle et je trouve qu'il y a tellement de couples comme ça qui doivent se séparer pour mieux se retrouver. Oui, ils promettent se retrouver. Voilà. Je ne suis pas une mère et quand je vois le monde, je ne trouverai jamais le sommet si je devais surveiller mon ombre. Il ne me manque rien, la vie est déjà si belle, alors je ne rentrerai pas dans la ronde.